Bonjour Anne-Sophie ! Alors nous sommes vendredi, mais j'avais quand même besoin de savoir, est-ce que vous avez passé un bon week-end ? Parce que je vous pose toujours la question. Oui, j'aime bien raconter mes week-ends. Et figurez-vous que cette semaine, j'ai vu, enfin ce week-end, j'ai vu Mélanie, une copine à moi. Et alors que je lui demandais comment elle allait, elle m'a répondu cette phrase, elle m'a dit « Moi ça va super, je suis à fond développement personnel en ce moment. » Et alors là, pardon, mais je m'autocoupe, parce qu'on est bien d'accord que ça va super et on est à fond développement personnel, ça n'a pas de sens. Ça ne va pas. C'est comme si je disais « Je pète la forme, mais je vais quand même prendre un antibio. » Non, non, non. Sincèrement, je pense que si tu ressens le besoin de faire un cahier d'exercice de communication non-violente, c'est que tu n'es pas serein. Mais on a tous une copine qui voudrait nous persuader du contraire et ainsi nous pousser à prendre par cœur les quatre accords Toltec. Et il existe d'ailleurs des signes pour reconnaître cette anémie. À savoir, elle poste régulièrement des citations sur les réseaux sociaux. Elle a lu trois fois l'alchimiste de Paulo Coelho. Et elle a un tatouage carpe diem au niveau de la cheville. Il sera d'ailleurs aisé de déceler la mélancolie chez cette personne, car elle aura tendance à poster sur Facebook la photo d'un paysage autonnal ou d'un chiot au regard triste avec une légende énigmatique du genre « Se tromper sur quelqu'un, c'est le bonheur que tu trahis ». Mais heureusement, dès le lendemain, elle repartira bon pied bon oeil en postant une photo en noir et blanc de Mohamed Ali, accompagnée d'une de ses citations en italique. Wouh ! Cette fille a retrouvé la pêche, à croire qu'elle prend régulièrement sa spiruline. Du coup, comme moi aussi j'ai envie de poster des citations au premier degré, je me suis intéressée aux livres de développement personnel. Alors, sérieusement, je n'imaginais pas qu'il existait autant de façons d'être heureux. Parce qu'on trouve pêle-mêle « Initiation à la Zumba, les clés du bonheur ». Non, non. Si, trouver la sérénité dans le sable. Ou encore, être heureux en mangeant de la courgette. Voilà, véridique. Alors, si seulement j'avais su. Si seulement j'avais su avant. Parce que je ne vous cache pas que moi-même, j'ai eu des moments un peu down. Oui, je me suis retrouvée enfermée dans le noir à écouter en boucle, tout doucement, de Bibi. Oui, parce que, comme le dit si bien ma copine Mélanie sur Instagram, des fois, tu crois que c'est une larme sur ton cœur. Mais parfois, non. Alors, petite liste des choses qui t'indiquent qu'une larme s'est installée sur ton cœur. Tu as visionné plus de 127 fois la vidéo du tigre qui retrouve son maître après ses temps d'absence. Tu fais du stand-up. Ou encore, tu regardes ton chat manger un bout de plastique en te disant, il a de la chance. Il a une super vie, lui. Alors, comme il s'avère que je coche 100% de cette liste et que je ne suis pas complètement fermée au bonheur, j'ai passé mon dimanche à lire les livres que Mélanie m'avait conseillés. Et alors que j'arrivais à la fin de ma lecture, après avoir découvert avec stupeur que j'avais moi-même les cinq blessures, je me suis questionnée, quelle sera la prochaine étape ? Partir à la recherche de ma légende personnelle ? Me faire tatouer une phrase en italien sur la cuisse ? Ou bien dire sérieusement à quelqu'un, mais va voir mon chaman, il est super ! Il rote les mauvaises énergies ? Oui, parce que je me connais, je suis hyper influençable. Non, la preuve, j'ai déjà porté des pattes au gaz à talons parce que c'était la mode. Non, croyez-moi, le mieux, c'est encore de ne jamais commencer. Et puis, si vraiment ça ne va pas, si une larme s'est installée sur votre cœur, sachez que vous pourrez toujours compter sur ça. Tout simplement, fermée pour cause de sentiments différents. Tout le monde connaît. Tout simplement, fermée pour cause d'inventeurs. Ça pourrait faire partie de votre playlist, Christophe Michelin. On est d'accord, ça c'était pas mal. Merci beaucoup Anne-Sophie Gérard, merci, restez avec nous.